Comment jouer de la house au piano ? La house, c'est ce genre de musique électronique apparue à Chicago dans les années 80 qui mélange des boîtes à rythme, des lignes de basses proches du funk et des sons de piano très dansants. Et concrètement sur le piano, voici ce que ça donne. Et pour la petite anecdote, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que j'ai eu à moi-même des musiques électroniques et j'ai commencé le piano comme ça. Quand j'ai commencé le piano, j'avais en tête de le faire par-dessus des boîtes à rythme et par-dessus ces rythmes très dansants de la musique house. Et je vais vous apprendre à faire ça dans un instant. Il faut savoir que la musique house, elle utilise deux principaux ingrédients. Des accords de septième et des rythmes syncopés. Une fois qu'on a dit ça, c'est simple sur le papier, mais dans la pratique, c'est pas forcément évident. Et je vous propose qu'on apprenne ça sur un morceau très connu de house, She's Homeless de Gipsy Woman. Je vous le joue une fois et on le décompose ensuite. Déjà, vous pouvez constater que c'est un style musical hyper rythmique. Et ça nous rappelle que le piano, c'est pas seulement un instrument mélodique, mais c'est également un instrument rythmique et percussif. Et ici, le placement d'un accord a au moins autant d'importance que les notes que l'on joue. Du coup, on va commencer par apprendre les accords du morceau et ensuite on apprendra le rythme. Je vous les montre un par un. Donc au niveau des accords, on commence avec un Am7, qu'on joue comme ça. Puis on a un Si bémol machette. Un Sol mineur 7. Un Do 7. Un Ré mineur 9. Qu'on alterne avec Ré mineur 7. A nouveau Ré mineur 9. Puis Ré mineur 7. Je le refais. La tourne suivante est quasiment identique à l'exception de deux accords. On a à nouveau un Am7 et un Si bémol machette. Et on va cette fois chercher un Mi mineur 7, qu'on joue comme ça. Puis un Mi bémol machette. Avant de retomber sur Ré mineur 9. Ré mineur 7. Ré mineur 9. Ré mineur 7. Donc beaucoup d'accords, mais dans des formes assez simples, avec seulement deux accords qui changent entre les deux tournes. Je vous l'ai fait une fois en entier, en plaquant simplement une fois les accords. Très bien ! Maintenant qu'on a les accords, on va détailler ensemble les deux rythmes que l'on va utiliser. Premier rythme, je vous le fais une première fois. Et on va déjà s'entraîner sur les deux premiers accords. Donc soit vous pouvez le jouer avec les deux mains, comme je le fais. Soit uniquement la main droite et la main gauche plaque simplement une fois la note au départ. Dans tous les cas, c'est un placement d'accords particulier qui se trouve entre les temps et les contre-temps, ce qui est super bon à pratiquer pour améliorer son placement rythmique. Et la manière la plus simple de l'apprendre, plutôt que de trop chercher à l'intellectualiser, c'est de le faire très lentement et que vous le répétiez après moi. Donc sans piano au début et juste en tapant dans les mains, ça fait Donc commencez à vous entraîner à le faire vraiment très lentement, soit en tapant dans les mains, soit sur les genoux. Pour vraiment le ressentir corporellement. Et ensuite, vous allez pouvoir vous entraîner sur deux accords. Faites-le déjà en boucle sur les deux accords. Et puis ensuite, vous pourrez le faire sur tous les accords. Ok ? Prenez le temps de travailler déjà ce premier rythme, qui n'est déjà pas évident. Et maintenant, on va corser encore davantage les choses, et je vais vous en montrer un deuxième. Pas mal de choses qui se passent ici également. On fait beaucoup de choses différentes entre la main gauche et la main droite. Donc c'est l'occasion également de travailler votre indépendance des mains. Et ici, plutôt que de trop l'intellectualiser, la meilleure manière de l'apprendre, c'est d'écouter et de reproduire. C'est un rythme très corporel, donc c'est important de le ressentir. Et pour le décomposer et vraiment l'internaliser, on peut faire une chose aussi simple que ce qu'on a fait tout à l'heure quand on tapait dans les mains. Là, on va faire poum pour la main gauche et pam pour la main droite. Je vous montre, vous allez tout de suite comprendre. Je le fais sur mes genoux. Et ça peut faire sourire, mais c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre de nouveaux rythmes et de progresser en rythme. Le rythme, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent et qu'on apprend par imitation. Et donc, plutôt que de chercher à trop le décomposer cérébralement, le plus évident, c'est de le faire très lentement avec des exercices corporels pour vraiment bien le ressentir. Et ensuite, on peut le mettre lentement sur les accords. Au début, seulement sur deux accords. Et ensuite, vous pouvez rajouter de la vitesse. Et ensuite, vous pourrez le jouer sur tous les accords. Et vous avez peut-être remarqué, sur les deux derniers accords, Réminé en 9 et Réminé en 7, tu fais plutôt quelque chose qui se rapprocherait à Donc une simple alternance entre poum, pam, main gauche, main droite. Ok, j'ai conscience que ça fait beaucoup d'infos et que ça vous demandera pas mal de temps de pratique au début. Mais commencez lentement en utilisant ces exercices corporels au départ. Donc tapez dans les mains Ou alors Et ensuite, vous pouvez le faire sur les deux premiers accords en boucle. Pour le premier rythme, ça donne ça Et le deuxième rythme Et ensuite, vous allez pouvoir jouer tous les accords avec le premier rythme, puis avec le deuxième rythme. Et ensuite, mélangez un petit peu les deux. Et puis, vous allez pouvoir jouer tous les deux. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de travailler davantage votre rythme, je vous mets une playlist qui s'affiche ici. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre le piano en autonomie, je vous mets mon cours gratuit Devenez un pianiste autonome qui est un cours gratuit dans lequel je vous donne une routine de jeu et des exercices à pratiquer pour bien débuter. C'est gratuit et je vous mets tout ça en description de la vidéo. Sur ce, merci et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501